Bonjour, dans cette vidéo nous allons modifier notre composant personnalisé de sorte que désormais ils réagissent à l'action de deux boutons et qu'en conséquence on modifie la couleur de fond. La difficulté mais qui est maintenant d'un grand classique dans les interfaces graphiques c'est que les composants ne se dessinent pas directement sur l'écran il y a un mécanisme asynchrone que l'on doit utiliser et qui consiste à ce que lorsqu'un composant désire modifier son apparence il prévienne le système graphique et celui-ci enregistre la demande et à un instant situé dans le futur il réinterrogera en retour le composant afin que celui-ci lui fournisse son image. Donc on va rajouter deux boutons et puis l'un d'entre eux servira à redessiner le composant en rouge et le second à redessiner le composant en bleu. Pour ce faire, il faut modifier légèrement notre composant pour qu'il soit constitué un peu plus raisonnablement. La première chose à faire c'est qu'on va lui rajouter une propriété qui corresponde à la couleur courante. Donc on rajoute une propriété de type redrite puisqu'on veut pouvoir modifier cette propriété. Le type retain car il va s'agir d'un objet couleur donc on a besoin de le retenir d'un moment à l'autre donc de conserver une référence sur l'objet. Donc on rajoute un attribut currentColor de la classe NSColor en mode retain. On s'en presse de demander la synthèse de cet attribut. Voilà. Donc on va maintenant modifier légèrement la constitution de notre objet de sorte qu'au démarrage, la couleur soit directement attribuée en utilisant les accessoires. Voici. Donc cette fois-ci, la couleur par défaut, c'est la couleur jaune. Elle est enregistrée. Et à chaque fois qu'on demande l'affichage, et bien on va récupérer l'attribut currentColor qu'on va utiliser pour la couleur de fond et on déclenchera l'affichage du rectangle tout ça toujours pareil dans le contexte graphique courant ici invisible mais qui est une sorte de variable globale cachée quelque part. On va d'abord prendre soin de vérifier que ça fonctionne normalement. Comme tout à l'heure, comme précédemment, on obtient bien un composant jaune. On va donc lui rajouter deux actions puisqu'on en veut une pour modifier le composant de sorte que maintenant sa couleur soit le rouge. On comprend une action. Une action, c'est toujours du même prototype. C'est une méthode qui ne renvoie rien comme valeur mais qui est taguée comme ibaction pour que Interface Builder puisse la manipuler correctement. Et puis, cette méthode doit systématiquement recevoir l'identité de celui qui a déclenché l'action. Donc, nous avons nos deux méthodes. On va les implémenter. Leur implémentation va être relativement triviale. L'une va consister simplement à fabriquer une nouvelle couleur qui sera donc le rouge. Donc, ce qui change, c'est que le canal vert passe à zéro cette fois-ci. Et puis, pour la version bleue, évidemment, le canal rouge est à zéro. C'est le canal bleu qui passe à 1. Maintenant, on peut toujours brancher les boutons dans Interface Builder. Il nous suffira de créer deux boutons, d'établir un lien fonctionnel entre ces boutons et puis les deux méthodes qu'on vient d'écrire. Mais cela ne changera pas grand-chose. La seule chose que font ces méthodes, c'est de modifier l'attribut couleur courante. Mais cela ne déclenche pas l'affichage, la demande d'affichage du composant. Pour ce faire, il faut invalider le composant et demander effectivement à ce que le système graphique enregistre notre demande de mise à jour. Cela se produit grâce à l'emploi de la méthode SetNeedsDisplay qui envoie, comme je l'ai déjà indiqué, au système graphique une demande, enregistre une demande d'affichage. C'est une méthode qui est disponible pour toutes les NSView. Maintenant que notre composant est conforme, on peut modifier l'interface graphique. On va la modifier légèrement. On va modifier sa constitution. On va faire de la place pour les boutons. On va réduire un peu la place du composant. On va rajouter deux boutons. celui-ci servira à afficher en rouge et celui-ci servira à afficher en bleu. Il ne nous manque plus qu'à connecter ces deux objets, ces deux boutons, à notre composant de la classe Mon Composant. Le rouge sera branché sur l'action PaintInRed et le bleu sur PaintInBlue. On sauve. On compile. Désormais, l'application a bien l'interface qu'on vient de modifier. par défaut, l'affichage s'effectue en jaune. Lorsqu'on déclenche l'action du bouton Red, on appelle la méthode PaintInRed qui modifie l'attribut couleur courante rouge et demande au système graphique d'enregistrer l'action de redessiner. Le système graphique, dans un temps court, ici, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il interroge quasi immédiatement le composant et lui demande de se redessiner, lequel utilise le rouge cette fois-ci pour se dessiner. Symmétriquement, on obtient le bleu.